... Tiens, bonjour ! Eh ben, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Kagerou Geek Corner ! Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo d'achat comme j'ai fait la semaine dernière et deux semaines précédentes, mais une vidéo collection. Par contre, ce n'est pas une vidéo collection consacrée à une console en particulier, mais une vidéo collection vous présente mes différentes éditions collector que j'ai pu accumuler au fil des années. Donc, on est parti, eh ben, on commence. Alors déjà, je vais commencer par celui-là. Donc, le Lara Croft and the Temple of Osiris, donc l'édition Gold. Donc voilà, c'est un Tomb Raider, mais c'est un Tomb Raider en 3D isométrique. Au départ, c'était un petit jeu qui était sorti en dématérialisé, ils en ont fait une édition physique. Donc, cette édition collector, elle contient... Je m'excuse, je me cache le visage. Non, il y a une mini figurine de Lara Croft, une carte du monde extérieur et un artbook. Plus un pass, plus le season pass. Donc voilà, petite édition collector pour bien débuter. Ensuite, on continue avec... Je vais faire une parole de préférence. Avec un petit Fear 3 édition collector sur PS3. Donc cette édition collector est assez simple. Elle ne contient qu'une figurine, enfin une statuette plutôt, parce que ce n'est pas une figurine, c'est plutôt une statuette. Ainsi que le jeu en steelbook. Après, celui-là, si vous avez regardé les vidéos sur ma chaîne, c'est la deuxième vidéo que j'ai faite exactement. Donc j'avais fait l'unboxing de cette édition collector de Little Nightmare, la Sixth édition. Donc il contient la figurine de Sixth, il y a un poster exclusif, donc il y a le jeu, il y a un mini comics, il y a la bande originale en version physique. Et des stickers, des stickers. Je regarde un peu parce que je ne me rappelle plus exactement si je contient mes différentes éditions collector, j'en ai un petit peu. Donc la Sixth édition de Little Nightmare, très content de l'avoir. Je n'ai pas encore l'édition collector de Little Nightmare 2 parce que je la trouve encore un peu chère. Celle-là, je l'avais trouvée à 30 euros à Micromania. L'autre édition collector est à 50 euros pour le moment. Elle est un peu chère si je la trouve d'occasion ou en promo, je la prendrai. Mais pour le moment, voilà. Ensuite, alors celle-là. Donc l'édition collector de One Piece Pirate Warrior. Alors là, j'avais trouvé ça à Micromania. C'était un fond de stock, ils avaient retrouvé ça dans leur réserve. Donc la boîte était défoncée. L'intérieur était nickel. Les objets à l'intérieur étaient nickels. Mais alors la boîte, elle est défoncée. Elle est fondée. Donc l'édition collector, pas grand-chose. Ce n'est pas une édition collector foison, vous voyez d'ailleurs. Donc elle contient juste le jeu plus le bateau. C'est le Southern Sunny. Celui-là, ce n'est pas le Bonne-Mérie. C'est le Southern Sunny. C'est bien ça. Donc elle ne contient que ça. Donc petite édition collector toute simple. Celle-là, je l'avais prise parce que toute la boîte était défoncée. Il me faisait 20 euros. J'ai dit, allez, 20 euros, je prie. Ensuite, celui-là. Bah celui-là, vous l'avez vu. Car je vous ai fait mes achats de vidéos du mois. Donc là, rétro collector de Toki. Enfin, à moi. Je l'ai eu. Yes. Grâce à l'office d'un couple d'amis. Je vous l'avais dit. Donc cette édition, qu'est-ce que elle contient ? Elle contient le jeu, évidemment. Une planche de stickers, de lithographie, un mini comic book. Et ainsi que le, je vous fais voir. Le bar top pour la Switch. Pour jouer comme si on jouait. Comme une bande d'arcade un peu. Mini bar top. Très sympa. D'ailleurs, les bar top, j'ai remarqué sur Switch. Ils en font pas mal. Ils font pas mal de bar top en carton, justement. Pour la Switch. Ensuite. Bah là, on va continuer avec. Alors là, mes plus belles pièces. Enfin, les plus belles pièces pour moi, bien sûr. Après, ça dépend des gens. Mais pour moi, c'est mes plus belles pièces. Donc, je regarde le temps un peu de la vidéo. Je pense que cette vidéo, ça va. Un petit peu plus courte que les autres. Parce que, voilà. Je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails. Donc, le. L'édition collector de WWE 2KF 14. Donc, l'Undertaker, la Phénom édition. Alors là, je vais vous ouvrir un peu pour vérifier ce qu'il y a. Donc, dans cette édition, il y avait le jeu. Il y avait évidemment. Avec, je crois qu'il y avait le Season Pass avec. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne m'en rappelle plus. Donc, il y a un DVD avec Last Week. Alors, ça, à l'époque, les mecs THQ faisaient de la merde. Donc, je vous explique un peu. Donc, ils mettent un DVD de Last Week d'Undertaker. Il marque 20-0. À l'époque, il avait 20 victoires, 0 défaites. Sauf que c'était un coffret à la base, édité par WWE, qui comportait 3 listes. Et là, il n'y a que le premier. Donc, il n'y a pas tous les matchs de l'Undertaker. Donc, il y a un sticker pour la manette PS3. Bon, je ne peux pas utiliser. Moi, parce que je préfère garder. Et la carte signée par l'Undertaker. Alors, quand on regarde, c'est vraiment signé. Ce n'est pas un truc qui vous fait pour signer une carte. C'est vraiment pour toutes les cartes habiletés signées. À l'époque, c'est ça qui était génial. Par contre, c'est que les éditions collecteurs, ainsi que les éditions limitées, vous devez tout cliquer. Quand il y avait des autographes, des cartes photographiées, les cartes étaient photographiées à la main par le card catcher. Ce n'était pas... Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé, il y a... Les aléas du direct, un petit message reçu. Bon, je regarderai plus tard, ce n'est pas grave. Ensuite, alors celle-là, l'édition NXT de WWE 2K17. Alors, celle-là, c'est en une de mes préférées. Tout simplement parce que déjà, il y a une carte photographiée de Shinsuke Nakamura, qui est un catcheur. C'est une pépite, ce catcheur. Il y a des bonus en dématérialisé, bien sûr. Il y a aussi, alors il y a une carte, petite carte à collectionner, ce qu'ils appellent les trading cards. C'est une carte collector avec un morceau, je crois que c'est un morceau de ring, ou un morceau de... Enfin, pas un morceau de ring, mais un morceau de tapis de ring, il me semble. Incrusté dans la carte, en fait. Je vais essayer de vous le faire voir. Alors, ça, alors, attendez. Je suis désolé. Je suis désolé, désolé, désolé. Ouais, ça se passe tout à l'heure. Je vais encore tiquer micro-magné à l'intérieur, dis-là. Oh, c'est génial. Donc, voilà. Donc, la carte, comme je vous ai dit, est Jinsuke Nakamura, signée. J'adore celle-là. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, une carte d'Anna Brooke. Avec, voilà. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est un morceau... C'était... Ouais, c'était Next to the Color and Run, à l'époque, ouais. Et donc, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, il y a vraiment un morceau de ring, là. Un morceau de... Le tapis de ring, en fait. Ce qui recouvre la structure, quoi. Donc, voilà, un morceau de tapis de ring. Et bien sûr, bon, le jeu, la boîte du jeu, hein, voilà. La boîte du jeu, normal. Et la statuette de Finn Balor, que je trouve tout simplement magnifique. Celui-là, je vous le présente, parce que, voilà. Celui-là, c'est un de mes préférés. Donc, je vous le présente vraiment, je vous déballe tout. Hein, parce que c'est un de mes préférés, celui-là, vraiment. Alors, je vais tout ramasser, parce que... C'est pas... C'est pas tout ça, mais bon. Quand même. Hein, on va pas laisser traîner, parce qu'il y a quand même des... Des belles choses, d'accord. Alors, pour moi, voilà. C'est, comme je vous le dis, c'est un de mes collecteurs préférés, celui-là. Vraiment, euh... J'ai rien à dire, il est... Voilà, il est vraiment super, quoi. C'est un collector qui est vraiment... Ouais, j'en perds mes mots, quoi. J'en perds mes mots, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Hop, voilà. C'est bon, on a fermé, voilà. Donc, l'édition NXT. Alors, c'est possible qu'il y ait un nouveau collector qui rentre, concernant l'édition collector WWE. Mais, il s'en verra. Ensuite, alors, celui-là... Ah, 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 ah... Le Mortal Kombat 10, édition collector. Alors, celui-là, c'est vraiment le collector collector. Ça, c'est pareil, je vais vous le présenter un petit peu. Ah, je n'ai pas vous le présenter, je vais vous faire voir un truc. Donc, voilà. Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Euh, non. Bon, bon, écoutez, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est un collector tout simple qui contient uniquement une... Donc, une statuette... De... De... C'est bon, n'importe quoi, mais... Une statuette, donc, de scorpion. Mais, par contre, voilà, ils avaient fait, à l'époque, ils avaient fait deux collecteurs. Donc, ils avaient fait un collector avec une statuette de scorpion. Bah, scorpion normal. Voilà. Et une collector limitée à 500 éditions by Kors. Alors, Kors, je trouve que c'était un designer. Et, en fait, là, la figurine de scorpion, c'est la figurine avec son armure gold. C'était un skill supplémentaire. C'est un skill supplémentaire du jeu. Et celle-là, c'est l'édition vraiment limitée à 500 exemplaires avec la statuette de scorpion avec sa tenue gold, quoi. Donc, c'était la skin gold. Et, voilà. Donc, c'est vraiment... Vous voyez, je vous fais voir un tour un peu. Voilà. Donc, elle contient le jeu, la statuette. Il n'y avait pas de season pass. Par contre, il y avait Goro en personnage jouable. Et la skin gold. Voilà ce que je me disais. Et le code pour avoir la skin gold. Scorpion. Et, je vais vous faire voir mon dernier collector. Le dernier, bah, que le dernier collector que j'ai acheté. Oui, à part le Topic. Celui-là, c'est vraiment le dernier que j'ai acheté. Donc, c'est le collector de Yakuza 6. Bon, la série de Yakuza, c'est une série exceptionnelle. Elle est géniale. Donc, voilà. Donc, le collector de Yakuza 6. Donc, qu'est-ce qu'il contient ? Bah, il contient le jeu, évidemment. Même si ce n'est pas si évident que ça, mais non. Parce qu'il y a énormément de collector qui sort. Sans le jeu. Donc, déjà, alors ça, c'est un coup de gueule. C'est un truc marketing que j'ai horreur. C'est soit vous faites un collector avec le jeu, soit vous ne faites pas de collector du tout. Ça ne sert à rien. En fait, vous allez payer, je ne sais pas, un collector à 150-200 euros. Et après, il faudra rajouter les 70 euros du jeu. Non, franchement, abusez pas les mecs. Donc, voilà. Donc, le Yakuza 6, avec... Qu'est-ce qu'il contient ? Donc, le jeu, comme je vous ai dit, contient un artbook. Et deux verres à whisky. Deux pierres à geler. Pour faire des glaçons, en fait. C'est des pierres qu'on gèle pour refroidir le whisky. Et deux soules vertes. Donc, pourquoi j'adore ce Yakuza ? Parce que, tout simplement, il y a un personnage. Voilà. Alors, ceux qui aiment bien les trucs japonais, vous allez certainement le reconnaître. Takeshi Kitano, Bitt Takeshi. Un acteur et un réalisateur que j'adore, qui est génial. Sa prestation, par exemple. Je vous donne un exemple. Sa prestation dans le film Battle Royale. C'est une pépite. Voilà. Donc, le dernier collector de ma collection. Le Yakuza 6. Donc. Voilà. Cette vidéo s'achève. Comme je vous l'ai dit. Une vidéo un petit peu plus courte que les précédentes. Donc, si vous voulez que je vous fasse vraiment une présentation d'un de mes collectors, mettez-le en commentaire. Je vous ferai une petite vidéo. Une petite vidéo tout sympa, quoi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Je remercie aussi mes nouveaux abonnés. Parce que là, ma dernière vidéo d'achat, elle a cartonné. Donc, je remercie à mes nouveaux abonnés. Je remercie à ceux qui ont mis les pouces. Je vous adore. Vous êtes géniaux. Franchement, ça m'a fait remonter mon niveau d'abonnés. J'en ai pas encore énormément. Mais c'est déjà un début. C'est super. N'hésitez. Voilà. Abonnez-vous. N'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Voilà. Il y en a qui peuvent être intéressés par les comics. Il y en a qui peuvent être intéressés par les jeux vidéo. Par les collections. Bref. Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas. Bien sûr, comme d'habitude, mettez-moi des pouces bleus. Des commentaires. N'hésitez pas non plus à commenter. Même si c'est négatif, c'est pas grave. Je prends toutes les critiques. N'hésitez pas à commenter. Partagez. Abonnez-vous, bien sûr. Et puis, activez la cloche pour recevoir mes dernières vidéos. Donc, quoi dire de plus ? Je vais vous souhaiter un bon week-end. Comme chaque semaine. En espérant que le temps soit là. Parce que là, il ne fait pas super super. Il ne fait pas super super beau. Mais bon, bref. Donc, la semaine prochaine, je pense que je vais continuer sur une vidéo collection. Là, par contre, ce ne sera pas mes collectors. Ce sera plus les jeux que j'ai en édition limitée. Voilà. Donc, allez, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine sur le Kagerou du corner. On ramasse, on va ramasser. Allez.